Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universe 4 sur le Congo ! On va avancer notre petite partie ! Alors du coup, on en était qu'on était en train d'annexer le Rwanda, on avait gagné une petite guerre ici pour se poser, et on avait fait un marriage royal accidentel et pourri avec Imerina sur un event, parce qu'il n'avait pas d'héritier, sauf qu'on n'a pas de succession contestée quand on a un royaume tribal, donc ça ne nous sert à rien ! Du coup, alors j'ai regardé un petit peu comment ça se passait, Donc déjà effectivement, on voit complètement quand on va ici, la date de fin estimée d'annexion du pays qu'on annexe. Moi j'allais voir sur le truc du diplomate en fait, j'avais pas du tout vu qu'il y avait ici un menu, donc on voit que ça devrait être fini en 1531. Du coup on a trop de relations, et celle-là va dégager qu'en 1531, donc c'est beaucoup trop long, on perd des points admins, et on peut pas trop se permettre de perdre des points admins. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder ici le mariage royal avec Madagascar. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va me permettre de faire en sorte que ce petit pays qui est au milieu là reste relativement puissant du fait que je le protège. Je vais faire une alliance avec lui du coup, pour aller avec le mariage. Et donc soit il va conquérir tout Madagascar, ce qui à la rigueur m'arrangera, c'est mon allié, soit au moins ça restera fragmenté on va dire, un minimum, et ça sera donc moins chiant de débarquer et de foutre la merde. S'il conquiert tout, on essaiera d'en faire un vassal, s'il veut pas on le défoncera, alors qu'il nous ferait confiance, donc du coup on sera avantagé. Si jamais il veut devenir un vassal, et bien on le fera grossir, on l'annexera comme le reste. Pour l'instant il veut pas devenir vassal, mais le malu c'est pas ouf, c'est surtout parce qu'on est loin. Une fois qu'on aura intégré Maravis, on sera beaucoup rapproché, donc il y aura peut-être moyen. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager le mariage royal avec mon vassal. On va perdre un en stable, tant pis, mais je préfère perdre un en stable que perdre des points diplo, surtout que les points diplo nous servent à annexer, ils nous servent à monter notre doctrine d'exploration pour essayer de chopper un deuxième colon, enfin c'est pas possible quoi. Donc du coup tant pis, on va perdre un en stable, c'est un peu triste. Mais c'est comme ça, on était à plus sains, c'est aussi à ça que ça sert. Et donc ici, on va faire une alliance dès qu'on aura récupéré notre diplomate. Quoi d'autre ? Rien de particulier. Au niveau des techs, on attend toujours l'institution qui normalement se répand, si je me souviens bien. Donc qui se répand bien, c'est la bonne nouvelle. Je sais pas combien ça nous coûterait actuellement de la prendre. 369, bon on n'y est pas encore, mais ça vient doucement, donc pas trop de stress là-dessus. Alors au niveau des états, on en était où ? Je crois que c'était un peu de la merde. Ça non, c'est pourri. Ça c'est pourri. Celui-là, j'imagine qu'il est pourri aussi. J'ai passé celui-là sans faire exprès. Non, il est pas top non plus. Ouais, non, c'est pas ouf. Il y en avait un qui était à 15, là. On a tous les trois, mais c'est celui-là, là. Et non, c'est pourri. Donc on récupérera sans doute des états quand lui on terminera de l'intégrer. En plus, nous ne compterons rien, donc ça sera un peu plus mal. Et on va du coup lancer la partie. On va récupérer notre diplomate et on va faire une alliance avec le monsieur, là. Si il crève, on aura libéré une relation. Parce qu'il était en guerre. Donc s'il meurt, on aura libéré une relation. S'il ne meurt pas, tant mieux. D'ailleurs, on va peut-être attendre la fin de sa guerre avant de s'allier avec lui pour pas qu'il ait envie de nous appeler. Il nous faudrait plus de réputation diplomatique si on voulait que ça aille plus vite. Mais on n'a pas ce qu'il faut. Donc pour l'instant, on fait avec notre réputation diplomatique un peu moisi. Oh, Saint-Hellen fait du poisson, sérieux quoi ? Bon bah tant pis, du poisson, que voulez-vous. Ici, on va attendre d'être vers, je ne sais pas, 700 par exemple. Et on récupérera le colon pour l'envoyer ailleurs. Mais pour l'instant, on ne peut pas le récupérer, ça sera beaucoup trop trop long. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un artiste qui apparaît. Compétence 1, 50% moins cher. On a quoi actuellement, nous ? Un mec qui réduit l'inflation. Il nous en reste un petit peu, mais c'est pas ouf. Un mec à plus 1, qui coûte 50% de moins. Bah, stabilité, non, c'est pourri. On va prendre son blé, on en a besoin pour l'institution plutôt. Ça me paraît plus logique. Voilà, alors on peut la prendre. Alors la question, c'est au niveau des techs. Ça nous permettrait de prendre ces deux techs-là, ce qui est pas mal. Au niveau de là où c'est répandu. Est-ce qu'on pourrait économiser des sous ? Ouais, ici ça avance vite, mais c'est loin. Ici, ça se terminerait quand ? L'année prochaine. On va attendre un an, parce qu'on n'est pas en stress. On n'a pas de guerre prévue incessamment sous peu. On va attendre un an, et on va s'occuper de ça. Et du coup, quand on aura libéré cette relation-là, on ira voir comment ça s'est passé ici, qu'est-ce que ça devient, et si on ne peut pas se faire un petit vassal tranquillement. En tout cas, je suis bien content parce que cette série vous plaît bien, visiblement. Donc c'est cool, parce qu'il y a quand même un challenge assez intéressant. Ici, on a une trêve avec eux, je crois, jusqu'en 21. Donc à la limite, on pourra prendre l'institution et la tech et leur sauter dessus direct après. Ce serait bien qu'on ait un petit peu de sous de côté également, parce que la tech va nous débloquer les canons, si je ne m'abuse. Donc il faut qu'on en prenne. On en est où au niveau des réserves ? On pourra prendre deux canons, bon c'est pas ouf. Ce sera déjà ça de pris. Donc on a notre petite flotte ici qui ne sert toujours à rien. Ah, ici c'est la guerre, c'est qui qui fait la guerre ? Occupé par Joloff. Ok, on dirait qu'il y a des petites guerres coloniales ici. Bon, il est visiblement en train de se faire défoncer par l'Angleterre. C'est pas très surprenant. Ça veut dire qu'ici, il y a probablement l'Angleterre qui est en train de s'implanter. Ce qui bien sûr n'est pas très souhaitable pour nous, mais bon, tant pis. On peut mettre assez d'hommes ici. 23 ? Ouais, pile poil. Pile poil assez. Alors c'était laquelle ? C'était celle-là. On va la surveiller. Dès que celle-là c'est fait, on prend l'institution. 84%, encore quelques mois. On passe en vitesse 4, 2 secondes, c'est pas grave. Ça, ça avance tranquillement aussi. Ah merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, il se passe rien de spécial. Ah si, merde, il se passe des trucs. Pause. Alors, apparition d'un prétendant. Il a montré... Ah, il est monté sur le trône en fait. Mais comme il avait une légitimité faible, ça fout la merde. Ah oui, on était en régence. Exact, j'ai oublié ce détail. Ok. Donc du coup, il a pas encore son trait, on va voir. Et on a 8 mecs qui se lèvent à Rund. Rund. Je connais cette province, c'est ouf. C'est là à Rund. 8000 ça va, c'est pas ouf. Le problème c'est qu'on finance pas l'armée. Donc on va financer l'armée. Et on va aller s'en occuper. Alors les 11000 qui sont là devraient largement suffire. On va prendre notre super conquistador qui nous aura servi à rien. Et on va y aller. Ici, pour traverser, je pense que si on est en Chaos Engage machin là, on est bien. Donc c'est parti, on y va. Ils ont réussi à se prendre de l'attrition eux, c'est cool. En même temps c'est de la jungle j'imagine. Ah même pas, c'est de la savane. Ah mais c'est tropical. Donc ça pique. Il va falloir qu'on attende, ils vont prendre le truc, c'est pas grave. Ils feront pas grand chose de plus. Ah il faut qu'on prenne un culte. Alors du coup, propagation des institutions c'est plus utile. Tolérance envers la seule vraie foi. On en avait découvert plein des trucs. Alors on a moins 15 d'entretien naval, moins 15 d'attrition terrestre. Plus sain de réputation diplomatique. Ah bon, on va prendre ça. On va complètement prendre ça. Voilà. Plus sain de réputation diplomatique. Donc ici c'était en 31, on va voir ce que ça fait. Les prétendants on va les défoncer hein. C'est pas trop un souci je pense. Ah on a gagné 2 ans quand même sur l'annexion. C'est vrai que ça fait bien plaisir la réputation diplomatique là. Ici on va attendre un mois pour être vraiment full moral et on va alors sauter dessus. Il faudra qu'on fasse notre fort aussi ici là. Pour terminer notre ligne et pas avoir un trou en cas de débarquement européen. Parce que visiblement ils sont un peu en mode vénère les européens là. En tout cas l'Angleterre pour ne pas changer. Allez, eux on les défonce. Ils sont même potes de commandant. Ce sera fait. Le test 3 c'est peut-être quand même jouable je pense. Voilà. On n'était pas full moral donc ils ont quand même mis une petite baffe. Mais je pense qu'on va pouvoir les écraser oui c'est jouable. Non, on est tellement mauvais que voilà. Des vrais jets s'il vous plaît. Alors il s'enfuit. Il poursuit bien sûr. Pas trop le débat. Voilà. On dessiège ça les gars. Et la paix est révolue avec eux là. Donc il est peut-être temps de faire grossir un petit peu Maravis. Alors il était déloyal. Pourquoi il était déloyal déjà ? Parce qu'il était trop puissant. Ouais ils sont trop puissants mes vassaux pour l'instant. Donc c'est pas grave. On va s'en occuper. On va ramener des troupes. Ici on va financer l'effort. Celui qu'elle a aussi ici tant qu'à faire. Ici du coup c'est peut-être fini. Ouais c'est fini. C'est parfait. Ça nous coûte un petit peu moins cher du coup. Donc on va prendre l'institution. Hop là. Et dans la foulée on va prendre les techs. Voilà. Parfait. Alors on peut prendre un nouvel ensemble de doctrines. On va voir ça. Ici merde. Du coup ça nous coûte beaucoup trop cher cette connerie. Bah t'en pis c'est pas grave. Ouais c'est parce qu'on est en train de refaire les troupes que ça nous coûte aussi cher. Donc tant pis. On va faire avec. Ici on va dessiéger ça. Et après on ira placer quelques troupes par là-bas. Eux j'aurais complètement du les scinder en fait avant de les envoyer. Je suis complètement con. Allez vous allez jusque là. Allez en avant. Voilà. Voilà on a repris notre province. Nickel. On est revenu en positif. Même si c'est pas ouf. Ouais on va attendre qu'il prenne de l'avance. Parfait. Hop là. Nous on va. Ici. Parce que pourquoi pas. Eux. Eux. Il faudra que je pense à revérifier mes mariages royaux. Parce qu'à chaque fois je me tape des aristocrates là. Eux. On a Pedro qui dirigera le Congo un jour. Et bien c'est parfait. Eux. On en est où ? Donc on a toujours... On a pas de mariage royale. Ouais en fait on a... On peut pas faire de mariage royale avec le Marawi parce qu'il est déloyal. On a perdu un peu en... Ouais. En réputation diplomatique à cause de notre légitimité pourrie. Mais tant pis on fera avec. Et le mariage ave royale avec Chimera n'a pas sauté. Ca en est où ici ? Ah il s'est fait défoncer. Mais à la rigueur c'est presque mieux parce que du coup on va pas le vassaliser plus facilement. On va salier avec lui. C'est bien lui hein ? Oui voilà c'est lui. Ca aurait été dommage de se gourer. Donc du coup on est allé avec lui maintenant. Ca devrait le protéger un peu. Et en plus on a complètement la possibilité de le faire grossir dès qu'on sera rapproché. C'est hyper intéressant. On est sûr qu'il disparaîtra pas. Alors c'est parti. Donc les troupes vont se placer. Au niveau des doctrines. On peut prendre une nouvelle doctrine. Ce qu'on va faire je pense. C'est prendre les doctrines défensives là. Enfin plus d'attrition pour les mecs qui vont débarquer avec le tropical. Ca fera très 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 mal aux ennemis éventuels qui débarqueraient chez nous. Donc on va prendre ça. Et du coup on va prendre tout de suite le premier. Hop là je me décolle sur mes touches. Donc eux ils se déplacent. Donc visiblement effectivement avec la politique indigène. Du coup il n'y a même plus de soulèvement quand on passe dessus. Donc ça c'est hyper intéressant par contre. Ne sera ce que pour ça c'est intéressant quoi. Alors on protège notre économie. Bah oui bien sûr qu'on protège notre économie. Il n'y a pas moyen. Jolov ça s'est passé comment ? Ils sont en paix. Ils existent toujours visiblement. La Côte d'Ivoire est toujours... Ah non c'était ça qui était anglais. Peut-être je ne sais plus. Bah ils recommencent de zéro leurs trucs ici. Donc l'Angleterre a pris un petit peu de retard. C'est cool. Légitimité remise en cause. Alors le Rwanda gagne 10 en Aspiration à Liberté. Ah merde. Alors est-ce qu'il ne viendrait pas déloyal si on fait ça ? Non. Donc on va le faire. Bah la légitimité basse. Forcément ça va foutre un peu la merde pendant quelques temps. Mais bon ça remonte donc c'est pas trop grave. On fera avec. Donc l'objectif ça va être d'attaquer ce mec. Il est allié au Makwas. C'est pas eux. C'est eux. Ok. Et à Monomoto Boba. Ça c'est eux. Ok. Donc en fait on va être en guerre contre toute cette zone là. Tout ça. Ce qui bien sûr nous arrange. Nous arrange. Disons que ça ne nous dérange pas trop quoi. Parce que plus on pourra le faire grossir. Comment sont ses revendications lui ? Il en a un peu partout en plus. Il en a pas là c'est dommage. Est-ce que je lui ai dit d'en faire déjà ? Ouais je lui ai dit d'en faire. Il a pas eu le temps d'en faire. C'est pas grave. On va le faire grossir lui. A mon avis lui il va devenir assez... Assez vénère. Oui je repère un peu en légitimité pour faire mon mariage. Il va devenir assez vénère si on le fait grossir trop. Mais c'est pas un problème. Ça ne me dérange pas. Alors qu'est-ce qu'il se passe à Nunu ? C'est où ça Nunu ? C'est là. Pourquoi vous gueulez les mecs ? Légitimité ? C'est un des endroits où on avait fait une enquête de vérification. Il y a des nobles c'est ça que vous me dites ? Ouais il y a des nobles. Et si vous ne me tradissiez pas les gars... Il y aurait pas de problème. C'est comme ça et puis c'est tout. Donc ici on est bientôt placé. D'ailleurs on va peut-être envoyer ces troupes là plutôt par là. C'est plutôt là qu'on en aura besoin. Ici 12 000 hommes ça suffira largement à mater ça. Au niveau des généraux. Est-ce que les nobles pourraient nous claquer un général ? Oui. Claquer nous un général les gars. Et ici du coup on va prendre... Kazongo Bussonbo. Qui est pas ouf mais qui fait quand même le taf. Il fait tellement le taf qu'on va plutôt le mettre là. Et ici on prendra notre conquistador. Voilà. Ils se déplaceront plus vite en plus. Toi tu viens ici s'il te plaît ? Au niveau du blé... Ouais on va recruter nos canons. Bon ils nous serviront peut-être pas pour cette guerre. Bon on va quand même les recruter dans le coin c'est pas très long. Allez. Ici on commence à être plutôt bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer deux armées pour s'occuper de ça assez rapidement. Zimbabwe là. Toi tu vas où ? Toi tu vas là. Parfait. Allez. Lui. Euh... On déclare la guerre. Alors on va jeter un oeil vite fait aux alliances des autres. Est-ce qu'ils sont tous alliés en triplé là ? Alors lui il est allié à un autre truc. Il est allié à Mombasa lui. Donc non. Donc du coup on va déclencher la guerre contre machin. Et on va appeler lui comme cobelligérant. Il appellera ses alliés qui sont déjà dans la guerre. Donc pas de soucis. Ah non on a pas de casus belli je suis con. Pardon. C'est lui qu'il faut qu'on déclare la guerre. Voilà. Et du coup. C'est Tugumka qu'on appelle en cobelligérant. Voilà. Prendre Buera. Oui c'est parti. Puisque bien sûr c'est une guerre pour notre vassal. On est des mecs totalement gentils nous. Si on va attendre deux secondes qu'il rejoigne et on lui saute dessus. Voilà. Bon ils ont pas l'air d'avoir de vrais forts. Donc ça devrait pas poser trop de soucis. 994 de réserve militaire. Bah c'est parfait. Juste avant de commencer une guerre. J'aime bien l'idée. Alors ici il s'est replié. Et il s'est pris euh... Il va où là ? Il va là. On va attendre qu'il finisse de bouger. On va essayer de le choper alors qu'il est pas top top niveau moral. Il devrait passer. Alors ici on les a défoncés. Donc nos vassaux vont s'en occuper. De ça c'est pas un problème. Ici on s'occupe de l'armée pendant qu'on y est. Voilà. Alors ils se replient où eux ? Probablement sur leur capitale. On va les poursuivre. 3000 hommes quand même hein. Ça pique hein. Les batailles dans le coin. Mais euh... Avec le tropical ça joue. Non il se replie euh... Complètement chez euh... Il se replie complètement pas par là. Donc euh... Du coup demi-tour les mecs. Vous allez là-bas. Euh... On a d'autres sièges quand même avec ce mec. On va le laisser là. Et on va plutôt euh... Libérer ses troupes là. Pour aller s'occuper de ça. Ici on va autoriser les gens à se lier si jamais ils ont envie de venir. Nos deux canons. C'est parti les mecs. Euh... Maravis. On va lui dire de s'occuper de cette province pour qu'il reste dessus si possible. Ce serait pas plus mal. Donc là le 2 de siège fait bien plaise hein. Bien sûr. Euh... Ici euh... Il aurait dû continuer d'avancer pour le choper. J'étais un peu con. Vous allez là. Ici on va commencer le siège de sa capitale. Tant qu'à faire. On va le choper. Non. Il va beaucoup trop vite. Euh... Il va par là. Alors qu'est-ce qu'il va faire par là ? Missionnaire portugais. What ? Euh... Chassons-les des territoires. Ah bah ouais non. Dégagez les gars. Mais bien quoi. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Bien. Alors ici ça se passe bien. Ici on va envoyer nos canons assiéger les hutles. Ça devrait leur faire plaisir. Euh... Avec nos sous là. On a pas moyen de développer un peu. 0-15 c'est bien ça. Hop. Allez hop on fait ça. Ah merde. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Bordel. J'ai cru que c'était sur mes canons qu'il sautait. Euh... Du coup mes canons arrivent. Bah on va quand même y aller. C'est pas pour le moins 42 qu'on a là. Faut être sûr qu'on gagne. Ouais si ça va largement passer. Voilà. Il se replie encore. C'est pas un souci. D'ailleurs non mais attachez-vous pas à moi ça sert à rien en fait. A part faire de l'attrition pour que dalle. Où est-ce qu'il va ? Il va à côté. Mon vassal s'en occupe. Parfait. Très très bien le Rwanda. Je vais être très triste de le perdre. Très très bon vassal. Vachement utile le gars. Ici on y va. Alors je sais pas du tout où est l'armée de Makwas. Il doit s'être barré quelque part. Ouais il est là. Il a fait tout le tour. C'est pas trop un problème. Alors on peut construire. Donc oui j'ai regardé. Mais là pour l'instant les manufactures c'est pas ouf ce qu'on peut faire. Au niveau des casernes c'est pas ouf. Au niveau des marchés on peut en faire un petit. Donc là il lui reste ça pour faire son siège. Il a un de siège mais je pense qu'il y a quand même moyen que ça aille pas très vite. Entrepreneur privé. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Un peu de corruption ou 2-5 de professionnalisme en moins ? Non on va prendre la corruption merci. Alors machin veut une paie. Non. On va faire des paies séparées pour prendre tout ce qu'on peut bien entendu. Ah merde on a fait un emprunt. J'ai pas fait caffe. Mauvais move de ma part. Ça on le donne à lui. Hop. De toute façon on va tout lui donner. Ah encore que. On pourrait en profiter quand même pour avancer un peu par là. Puisqu'on peut les prendre. Non ça on va le garder pour nous ça. Puisqu'on a des revendications dessus. On n'avait aucune revendication. Sinon on aurait eu un casus belli. Ça par contre on le donne à machin. Pas de problème avec ça. Ça aussi. Alors toi. Que je me gourre pas. Qui je fais ma paie. Mono Mono. Mono. T'as pas. C'est eux hein. Oui voilà. Donc ça. Eux ils sont juste là. Ils sont juste là pour servir de figurants. Donc eux on peut leur dire. On prend tout. Ils veulent pas encore. Mais pas loin. Si on prend le blé. Ouais pas loin. Donc du coup on va attendre deux secondes. Le siège du Zimbabwe c'est fait. Parfait. Donc eux on va les renvoyer là-bas. Histoire de faire un peu flipper ces gens. Là on a moins d'eux d'un coup là. Ça fait mal. En attendant on va piller un peu. Ce qu'il y a éventuellement à piller. Même si c'est pas ouf. Alors. Eux ça y est. Ils sont prêts à faire une paie. Alors les gars. Mon offre de paie ça vous va. On vous prend tout. On prend le blé. Merci au revoir. Alors. Voilà. Conquête congolaise. C'est fait. On légitime. Et on a grossi un petit peu. Est-ce qu'on a assez d'argent pour rembourser notre emprunt ? Non. On devrait l'avoir d'ici la fin de la guerre je pense. Ça on le donne à eux. Donc il nous reste plus que ce siège là à faire. Donc on va rester pillé. Pareil. Pas de stress. On en profite. Je pense pas qu'on pourra tout lui donner. Il va être un petit peu trop trop gros pour ça. Mais bon. Si on lui donne déjà un max. C'est toujours ça de pris. Ça fait ralentir mon annexion d'être en guerre. Ouais. Un petit peu on dirait. Tant pis. Il fera avec. Donc on va plus avoir qu'un seul vassal du coup. Donc ça sera l'occasion d'en choper un autre. Dès que lui on peut le vassal. On va le faire. Le siège de Makua c'est fait. Ok. Donc là je pense que lui il va peut-être commencer à se dire que. Il est temps de rendre le tablier. Alors. Non. Je veux pas une alliance. Je veux demander la paix. Je te prends genre tout ça. Et puis tout ça. Voilà. Tout à fait 100%. Ouais. On va prendre un peu de blé peut-être. 85% c'est trop. Si je te lâche ça. Si je te lâche ça je peux même prendre des repas de guerre. On va le faire. Il devrait être protégé par ses alliés pour pas se faire bouffer. On lui laisse la côte. Pas de soucis. On la prendra une autre fois. Ouais. On fait ça. Voilà. Et donc du coup. On est à 100%. Ah oui merde. Lui il est. Voilà. Viens là toi. Toi on te prend tout par contre. Y'a pas de débat. Pas de débat. On prend le peu de Blekta. Y'a des gens qui vont faire des coalitions. Mais on s'en fout. Voilà. Parfait. Alors par contre niveau diplomatie il va falloir qu'on envoie quelqu'un s'occuper des pays voisins. Ou un truc du style. Ici on va regarder si c'est pas le Rwanda. Non le Rwanda est au taquet d'être un peu vénère. Mais pour l'instant ça va. Euh. Lui dès qu'on aura bouffé le Rwanda il devrait se détendre un peu. L'attaque plus avancée. Bon bah voilà. Ça on y peut rien. Hop. Ici on se replie. On va renvoyer des gens par là-bas là. Cette armée là. Ouais. Cette armée là elle va aller là-bas même. Hop. On se calme. Vous là. Vous êtes en exil. Vous pointez. Merci. Vous vous êtes pas en exil. Vous pointez quand même. Vous euh. Vous allez euh. Pfff. Ah non. Vous vous entraînez. On peut financer l'armée donc on va pas s'emmerder. Vous vous allez sur la capitale puis vous vous entraînerez. Et on a. On peut rembourser notre emprunt. On va le faire tout de suite. On perd un max de blé. On peut pas financer l'armée. On fait complètement pas. Donc du coup euh. Entraînez-vous euh. Comme ça pour l'instant. C'est pas grave. Est-ce que ça joue la légitimité ? Sur le. L'indépendance. Bon. Ça fait pas de malus. Mais peut-être que si on avait de la légitimité euh. Ça donnera du. Ça donnera du. Ça donnera du bonus. Par contre ils nous versent moins de thunes les vassaux du coup. A cause de notre légitimité. C'est un peu dommage. Alors le Marrage Royal avec Marvis est rompu. Bah c'est ballot. J'avais réussi à en faire un pendant la petite fraction de seconde. Ou euh. Il me considérait pas comme un enfoiré. Donc le Rwanda. Ça avance doucement. On est toujours sur du 1530. Pas de problème. Euh. Est-ce qu'on peut pas faire des bâtiments pour nous aider un peu ? Ouais. C'est vraiment pas ouf quoi. Ça c'est trop cher. Ça ça sert à rien. Ici bah. Ouais. Un peu. Un peu de pouvoir commercial au Bénin. C'est pas déconnant. Bon c'est pas dingue. Mais c'est pas déconnant. Ici il est de nouveau en guerre lui. Cette fois par le Mali. Ça fait quand même bien plaisir de voir que l'Angleterre galère avec ses colonies dans le coin. Ça veut aussi dire que je vois même pas le Mali. Mais qu'il doit quand même y avoir des gens assez énervés pour euh. Être aussi puissant euh. Face aux occidentaux. Après c'est pas un souci hein. On les défoncera pas. On les défoncera quand même. Lui il est pas content. Là la vassalisation c'est pas possible mais pas loin. Lui ce serait possible de le vassaliser ce petit. Ce mec là. On pourrait tout à fait le faire grossir par là. Pendant que nous on grossit par ici. Ah. Ça y est la guerre est terminée. Non. Il y a toujours un siège ici. Ah mais c'est des rebelles. Le Mali a disparu ça se trouve. Et du coup c'est l'armée malienne qui était là. Ça se trouve c'est ça. Est-ce qu'on peut voir c'est quoi comme type de rebelle. Ah non. Ça c'est. Ça a instantanément disparu. Et du coup il a envoyé ces mecs là. Je sais pas si l'armée va avoir disparu. Visiblement l'armée a disparu. Bah ils s'en tirent bien. Il se rapproche de moi l'anglais là. Petit à petit. Ça m'embête un peu. Ici on a largement assez avancé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rappeler notre colon. Voilà. Et on va l'envoyer ici. C'est pas ouf hein. Toujours pareil hein. C'est ce truc. Enfin c'est déjà un peu mieux. C'est A5. Mais l'idée c'est uniquement de prendre les îles. Je vais prendre les îles avant que ça parte en sucette. Par contre ça va nous coûter une blinde. Ça y'a pas de miracle. Alors on a un diplomate qui fait rien. On a peut-être des revendications à faire dans le coin là. Le Bénin. Oh y'a que ça qu'on pourrait revendiquer. Lui on va pas faire des revendications parce qu'on veut le vassaliser. Ça. J'ai toujours pas découvert l'Angleterre du coup. Non. J'ai toujours pas découvert l'Angleterre. C'est la tristesse. Ici. Y'aurait pas moyen. Non. Bah on va envoyer un mec au Bénin. Ça fera toujours ça de... Tout ça qui sera moins cher. D'ailleurs. Lui d'ailleurs. Est-ce que la vassalisation on s'est un peu rapprochés ? C'est pas mal. Coup de l'artillerie plus 20%. C'est ballot. Du coup on va pas acheter d'artillerie. Qu'est-ce que je vous dise moi ? Où sont mes canons d'ailleurs ? Je les ai envoyés où ? Ils sont là. Ok. Parfait. Bon. Visiblement on peut se permettre de justesse mais on peut payer notre deuxième colonie. Ça fait bien plaisir. On va vérifier qu'on est bien comme il faut sur les relations du Nouveau Monde. Les trucs et tout là. Sharp du Nouveau Monde c'est bon. On pourrait demander du blé à eux mais... C'est peut-être pas une priorité. Exiger des troupes. Exiger des troupes ça serait pas mal par contre. Ouais mais non. Faut qu'on augmente leur influence et ça c'est pas possible. On a amélioré leur relation et en même temps on leur envoie un mec quoi. Il y a quand même des salauds. Eux sont indignés. Eux ils s'en foutent. Eux ils nous aiment pas trop parce qu'on a rompu l'alliance. Mais à part ça, ça va quoi. Réellement il n'y a vraiment que eux qui ont pas trop aimé. On dirait notre surexpansion. C'est plutôt cool. Donc on peut se permettre d'entraîner une armée. C'est toujours ça. C'est toujours ça de pris. Ouais c'est long cette annexion là. Ah merde ça avance plus. Bordel. Il a gagné en... Ah la vache ouais. C'est violent. Événement défection de province et développement par le suzerain ou la mère patrie. Euh... Ouais bah non. On va claquer du prestige hein. Il faut que ça avance là. Pas moyen. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà c'est reparti. Décembre 1530. On a perdu quelques mois mais c'est pas critique ça va. Ah ici il y a une guerre. C'est lui qui est en guerre. C'est lui qui est en guerre. Il essaie d'en profiter visiblement. Euh... Ouais j'ai quand même bien envie de leur demander un peu de blé à eux. Pour aider. Hop. Voilà. Bon. Niveau construction c'est pas ouf non plus. Mais en même temps entre ça et rien. Voilà on va construire un petit atelier là. Ça sera toujours 0-11 hein. Parce que techniquement à ce niveau là du jeu on est à 0-11 près hein. Hop. Mais il n'y a pas trop de... Avec notre pays pourri là. Ah notre développement pourri. On va construire ça et après on essaiera d'économiser pour faire un fort si j'y pense. Ah non. En plus l'ivoire baisse quoi. Pfff. C'est le seul truc qu'on peut vendre c'est de l'ivoire quoi. Faut arrêter les gars. S'il vous plaît. Laissez moi mon ivoire quoi. Euh... Au niveau du commerce comment on fait ? Ici on a 72% donc on collecte c'est cool. Il y en a quand même un 84 qui sort hein. A cause de mon enfoiré de vassal. Ici on a 31% et on redirige. Donc globalement on fait tout sortir c'est pas mal. Et ici ouais il y a quand même beaucoup qui sort. Mais bon bah là par contre hein. Voilà à Portugal, Angleterre. On est quand même 3ème hein c'est pas mal. Mais euh... On ne peut pas faire de miracle. Est-ce qu'avec nos trucs côtiers on peut pas prendre quelques bateaux de plus ? Non. On avait fait tout ce qu'on pouvait. Donc pas de miracle non plus de ce côté là. On va passer en vitesse 3 tranquillement. C'est dommage ça passe pas en rouge ou un truc du genre quand ça... Quand euh... Le... Comment ? Quand ça se désactive ça hein. Histoire qu'on soit un peu en mode attention ça avance plus c'est la merde. Bon eux ils font chier par contre les nobles hein. Ça dure combien de temps ce truc là là ? Il y a moins de savoir ou pas ? Ah on peut mettre peut-être un truc en avant. Ouais mais non des points diplômes. On peut pas payer des points diplômes. Euh... C'est quoi ? Rite de passage, sacrifice, mission... Non. C'est pas marqué euh... Jusqu'à quand ça dure là le... Une enquête de vérification. Allez ! Ça avance bien ! C'est cool ! Est-ce qu'on a quelqu'un... Qui nous fait de la réputation diplôme ? Non. Ouais et puis on va pas payer pour virer quelqu'un juste pour le plaisir d'avoir peut-être un autre mec. C'est pas possible. Donc eux ils sont déloyaux mais je pense qu'il y a quand même assez peu de possibilités que quelqu'un nous les... On nous les envoie dans la tronche hein. Il y a quand même beaucoup d'or dans le coin. Les doctrines économiques vont devenir également une priorité à un moment. Parce que l'inflation ça va commencer à piquer quoi. Alors d'ailleurs en pente doctrine on peut prendre un mec. Oh ! Un général de tradition 50 apparaît comme ça gratuitement. Bah c'est cool ! Alors on en a trop ! Donc ça c'est moins cool. Euh... Moral terrestre plus 15% au niveau des techs on est toujours à moins 5 donc on va essayer... On va essayer d'avancer un peu. L'avantage d'avoir les occidentaux du coup c'est qu'on a leur... On est considéré comme voisin en terme de tech. Alors du coup on a trop de commandant. Ouais on a un qui est devenu très très bon là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dégager euh... Le conquistador hein. Je suis désolé pour lui mais euh... Il est pas assez bon. Ici si on s'entraîne... Ouais non si on s'entraîne ça nous coûte beaucoup trop cher. Du coup on s'entraîne pas tout simplement. Lutte politique au sein des clercs. Euh... On paye et on perd du prestige. Et ils gagnent en loyauté. Non ça va merci. Ça va faire monter un peu leur influence mais rien de fou. Est-ce que ça avance toujours à Sainte-Hélène vu qu'il y a plus personne là ? 20 par an ouais ça va mettre un moment quand même hein. À se terminer. Enfin en même temps c'était à 11% de chance s'il y a un colon c'est pas non plus ouf. Ici ça avance de combien ? 20 par an aussi. L'héritier tombe malade à merde. Euh... On gagne 30 en légitimité. Bah oui. Je suis désolé il va mourir mais euh... Je l'ai pas vu la légitimité. Ah c'était peut-être si on arrivait à le soigner. Merde. Bah c'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. On a 20 ans hein. Pour l'instant il n'y a pas trop de stress. Alors qui c'est qui gueule ? C'est les nobles c'est ça ? Ah non c'est les séparatistes dans le coin là. Qui gueule. Ici euh... Ouais on va lâcher de l'autonomie. Ouais ça rapporte du blé quand même comme quoi. Il y a un état ici ? Ah il est pas si mal l'état en plus. Mais pour l'instant on va pas se... Je préfère ne pas payer l'armée et perdre les 0-16 qu'il y avait là. Tant pis hein. Développement du commerce. Excellent. Ça c'est très bien par contre. Du coup oui la doctrine ici. Non j'ai dit qu'on gardait les points pour la tech. On rattrape notre retard petit à petit hein. C'est quand même assez appréciable. Bon en diplo on est en retard mais c'est normal. Entre l'intégration et la doctrine bah ça aide pas. Alors ça automée maintenant. On a les deux états du coup. Mais je pense que ça soit pas... Je pense pas que ça soit beaucoup plus rentable. Non ouais c'est de la merde. Peut-être qu'en ça ça sera pris. Mais bon ça reste une province à 3 et une province à 5 quoi. Donc euh... C'est pas dingue. Clairement c'est pas dingue. Alors ici on a peut-être largement de quoi faire notre revendication. Alors on va prendre Ife. Et on peut pas faire la deuxième tout de suite. C'est pas grave. Là ça avance. Ça nous coûte 5 par mois. Ah merde on a perdu en réputation diplomatique là ? Bah non pourtant pas plus que ça. Euh... Ok bah non. Ça nous coûte plus cher mais ça va plus vite en fait. Donc du coup euh... Ouais on a gagné un peu en légitimité. Donc en fait on a gagné en réputation diplomatique. Donc ça va plus vite mais ça nous coûte plus cher. On a dépassé en fait tout simplement les 1.5 ici. Donc il considère qu'on est à 2 j'imagine. Dans son arrondi. Donc y'a pas de magie hein. Si ça va plus vite ça coûte plus cher du coup. C'est un peu dommage. Euh... On peut construire des trucs mais euh... Je pense pas qu'il y ait... Voilà il y ait moyen de... Enfin c'est pas la peine de s'affoler là-dessus. Euh... Mbata c'est où Mbata ? Mbata... Je regarde juste hein mais euh... Ouais non c'est là on s'en fout. On va économiser pour notre fort. Combien coûterait un fort ici ? Un fort 190. Bah on va attendre d'avoir 190. C'est comme ça et puis c'est tout. La légitimité ça monte bien. Ça fait plaise. Lui il gueule toujours le mec là. Ah on peut prendre une tech. On peut prendre la tech militaire. On va bien sûr la prendre direct. On est toujours à moins 5. Mais euh... Bon bah on rattrape hein. En tech 8. Je pense qu'il y a pas beaucoup. Ah ils sont quand même tech 9 les mecs autour hein. C'est pas... Notre vassaille il est tech 9. Ça doit pas aider sur la déloyauté d'ailleurs. Euh... Ça joue ça ? Non il y a que la technologie diplo qui joue. Bon bah si ils se révoltent c'est pas grave hein. On ira le mater. Si des gens commencent à soutenir son indépendance de toute façon on le verra. Et euh... C'est pas demain la veille quoi. Euh... Ici on a quoi ? Des tribunaux ouais. Et des états supplémentaires. On va peut-être attendre d'être à moins 5. Donc... Économiser un petit peu de points. Ah on a perdu un commandant. Zut c'était celui qui s'entraînait en plus. Bah du coup on va entraîner cette armée à la place. Ah et on a perdu un navigateur. Bah c'est la fête hein. Tout le monde meurt aujourd'hui. Y'a pas un mec euh... Morale naval. Amélioration des relations. Non. Un diplomate. Non c'est eux qui donnent des diplomates là. C'est pas possible en plus pleurer. Compétences 3. Bah tant pis on va reprendre. Un navigateur hein. C'est pas... C'est pas ouf mais euh... Il nous faut... Il nous faut le plus sain là hein. On peut pas se permettre autrement. Donc ici on a ce qu'il faut pour notre revendication. On va la faire. Euh... Reviens toi. Et on va l'envoyer s'occuper un petit peu des dépendances. Histoire d'être sûr de ne pas redescendre trop euh... En négatif. Donc on a de quoi bouffer tout le Bénin en terme de revendication. Donc euh... Le Rwanda mariage royal. Bah oui. Oui Rwanda. Bien sûr. Euh... Ici qu'est-ce qu'il se passe ? Il garantit l'indépendance. Et il est garanti lui. C'est assez serein quoi. Euh... Bah c'est pas trop à l'ordre du jour d'aller l'attaquer pour l'instant. Avancée militaire euh... Oui on gagne des points militaires carrément. L'inflation euh... Y'en a mais on a un mec qui s'en occupe donc on va pas se gêner. Des pays nus qui cherchent des compagnies de mercenaires. Alors je suis pressé de finir cette annexion. Je pense que bon ça va nous foutre financièrement un petit peu dans le mal pendant un moment. Mais après on sera mieux quoi. Puisque lui en plus nous paye aucun impôt là vu qu'il est pas content. Le problème c'est qu'à euh... A 66 euh... Je peux rien faire quoi. Je peux apaiser les dirigeants mais ça me coûte 20 de prestige et ça ne me descend que de moins 10. Partager les connaissances ça fait rien. Euh... Ça euh... Il payera à 0 puisque de toute façon il a 0. Plus 30 d'aspiration à liberté non. Placer un parent sur le trône. Enfin non je pourrais lui accorder une province mais euh... Qu'est-ce que je peux lui donner ? Enfin je vais pas lui donner ces trucs là. Je me suis fait chier à légitimer et c'est... C'est bidon hein ce que ça lui donne comme malise. Donc non non on va attendre d'intégrer ça. Et lui il va... Il va se détendre deux secondes hein. Alors ici qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des rebelles qui sont en train de foutre la merde. T'es en guerre contre qui toi ? Sakalava. C'est quoi ça Sakalava ? Qui es-tu Sakalava ? C'est un truc de l'autre côté qu'elle a... Ah ok c'est lui il a carrément traversé ouais. Il commence à prendre pied lui. Donc euh... J'imagine que là il va pas y aller parce qu'on est là pour le protéger. Limerina aussi qui est protégé là. Bon et là il y a quand même une belle alliance donc euh... Je pense pas qu'il ira. Ici franchement ça serait presque tentant d'essayer de l'annexer lui. Mais faut juste qu'il... Faut juste qu'il nous aime hein. Enfin faut juste qu'il soit loyal envers nous. Pour que ça... Pour que ça le fasse. Et tu simplement... Oh on gagne tellement pas de sous quoi. Et on finance même pas l'armée. C'est... C'est... C'est une misère. Saint-Alain nous coûte une blinde. Bien évidemment. Mais bon euh... 20 par an euh... On va peut-être renvoyer le colon là en fait. Pour en finir avec celle-là. Reviens toi. On va le renvoyer là. Histoire d'en finir avec celle-ci. Maintenant que celle-là est lancée, personne d'autre ira la coloniser. Donc on va essayer de terminer Saint-Alain plus vite. Pour libérer des sous tant qu'on avance celle-là. Tout simplement. C'est la stratégie. Ici on est pas à moins 5. Non pas encore. Ouais on a encore de la marge en terme de points. On va pas se précipiter. Allez on a bientôt fini d'annexer le Rwanda. En décembre. C'est cool. Il est presque. On va récupérer 6000 hommes. Donc il va probablement falloir qu'on se débarrasse vite. Surtout que son mec est pleutre en plus en général quoi. C'est quand même pas de bol. Alors. On va d'abord faire des états etc. On verra ce que ça donne. Intégration du Rwanda. Donc on a du mal en réputation diplomatique bien sûr. Et du coup toute cette terre sauvage nous appartient. Attention ça rigole pas. Je sais pas trop pourquoi ça a pas la couleur. Enfin on voit les. On voit les. Les arbres. Alors du coup. Eux ont baissé. Mais à cause de notre réputation diplomatique c'est revenu. Donc du coup tant pis on va pas les intégrer tout de suite. Alors au niveau des états. Regardons ça. La question c'est toujours difficile par contre c'est comment savoir si ça va nous coûter des trucs. Est-ce qu'on peut savoir. Ouais si tout ça c'est déjà légitime là. Tout ce qui est en verre tout ce qui est pas en. Comme ça là. Donc ça veut dire qu'on peut complètement les prendre ça ne coûte que dalle. Donc on va pas se gêner. Ah merde on peut avoir que 10 états. J'avais pas gaffe. Je pensais pas qu'on était aussi proche de la limite. Ah du coup on va prendre la tech. Et on va faire un peu plus gaffe à ce qu'on fait. Celui-là 1.30 on prend. Celui-là 0.73 pourquoi pas. Celui-là 1.06 on prend. Et on va lui juste légitimer la petite province qui nous manque. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Bénin. Le Bénin c'est peut-être le plus intéressant. Ouais 0.91 c'est pas mal. Ça c'est bon. Celui-là du coup. Bah non c'est de la merde quoi. Qu'est-ce que ça fait si je le... Ça nous coûte 70. Bah tant pis on va le lâcher celui-là. C'était quand même de la merde. Ah du coup c'est plus légitimé. C'est triste par contre. Non on va attendre du coup. On prendra le Bénin quand on aura fait la guerre qui va bien ici. Alors les ordres qui gueulent. Les nobles. Forcément. Il leur faut un endroit où il y a un petit peu de troupes. Ça c'est pas mal ça. Allez hop. Vous avez qu'à prendre ça les mecs. Et les clercs. Un endroit où il y a de l'impôt. Ça c'est très bien. Prenez ça. Les fesses vous plaisent. Donc du coup vite fait. L'armée. 42 sur 39. On va attendre la fin du mois que ça se recalcule. Vite fait. Allez 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 allez. Hop. Voilà. On met pause. Et on est à 42 sur 41. Donc on va dégager un mec. Voilà. On va vérifier que j'ai pas de mercenaires avant. Non. Aucun mercenaire. Aucun mercenaire. Aucun mercenaire. Et aucun mercenaire. On va dégager un type ici. Tout simplement parce qu'ils ne le sont pas entraînés. Alors que comme vous avez pu le voir. Ici là. Eux ils sont entraînés à fond quoi. Et on va les laisser là pour l'instant. Parce que pourquoi pas. Donc on a quand même une armée pas dégueu hein. 40 000 hommes. C'est quand même pas mal. C'est ce bateau c'est pourri. Mais 40 000 hommes c'est pas mal. Au niveau des revenus on a pas trop varié. C'est cool. Le temps que l'indépendance ici rediminue et tout. Ça devrait nous rapporter du blé. Et du coup bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain du coup on se trouve un vassal dans le coin. On attaque le bénin dans la foulée. On fait grossir au max qu'on peut. Et puis on commence à regarder un peu comment ça se passe du côté de l'Angleterre. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des idées. Si vous voulez me dire des choses tout simplement. Et je vous dis à demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.